Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 2 mars. On commence directement avec les photos de l'entraînement pour préparer bien sûr le déplacement demain soir du côté de Bilbo. Gros match bien sûr pour le FC Barcelone demain soir, mais bien sûr entraînement aujourd'hui pour voir si tout s'est bien passé. Le coach, Xavi, on peut voir aussi Ter Stegen, on peut voir la pépite Victor Roque qui pourrait jouer bien évidemment. Demain, la pépite également, l'Aminyama, lui qui devrait être titulaire bien sûr pour cette rencontre. Oriole, Romu lors de la séance d'entraînement, on peut voir aussi Christensen qui devrait être aligné en tant que pivot de nouveau lors de ce match demain. Jules Koundé aussi devrait être dans le 11 de départ, Pedri ou même Lewandowski. Regardez lors de l'entraînement ce qu'il a reçu, Lewandowski à la fin ou au début de l'entraînement, bref je ne sais pas. Mais il a reçu le prix du meilleur joueur du mois dernier, donc le mois de février en Ligue 1. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant polonais Lewandowski, on avait le choix entre 5 joueurs. Il y avait les autres joueurs qui sont un peu flous. Donc c'est Lewandowski qui a remporté ce prix, donc félicitations à lui. Maintenant il a une magnifique carte à débloquer sur le jeu FIFA Ultimate Team avec une note générale de 92. Pour Lewandowski, 83 de vitesse ou même 93 de tir pour l'attaquant polonais. Donc félicitations par rapport bien sûr à ce titre remporté. On continue donc le programme du Barça pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui on est le 2, donc le prochain match c'est le 3, c'est demain. Demain à 21h, le déplacement du côté de Bilbo. On le sait, de toute façon ça sera un match très compliqué parce que c'est une équipe qui a mis à 3-0 à l'Atletico Madrid. Et c'est une équipe redoutable. Le Barça avait perdu il y a à peu près un mois en Coupe du Roi là-bas à Bilbo. Donc de toute façon si le Barça veut gagner le championnat, il n'y a pas le choix. Il va falloir tout gagner pour cette fin de saison. Il faudra gagner demain. Ensuite le Barça recevra l'équipe de Mayork. Ensuite il y aura Naploprogramme, il y aura l'Atletico, il y aura Las Palmas, Cadix et le Real Madrid à fin du mois d'avril pour cette rencontre. Les deux unes, aujourd'hui je le montre tous les jours. Bien sûr Mundo Deportivo, le championnat chaud avec la Liga Caliente bien sûr. Avec le Barça 57 points, Girona 59 points au milieu là et le Real Madrid 65 points. Donc le Real joue ce soir par exemple du côté de l'équipe de Valence. Ils peuvent perdre des points le Real Madrid ce soir à Valence. Donc on verra bien sûr du côté du Barça. On va regarder un oeil sur cette rencontre. Regardez là une journal sport, ça ne parle pas du Barça mais plutôt du match du Real Madrid. Un tension à Mestalla avec bien sûr le déplacement du Real ce soir du côté de cette équipe de Valence. On revient sur le match du FC Barcelone demain du côté de Bilbo. Les trois dernières fois que Bilbo a remporté une demi-finale de coupe et s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi. Elle a remporté le match suivant contre le Real Madrid en 2015. Enfin le match ils avaient gagné la demi-finale quelques jours avant. Donc leur match d'après ça avait été le Real Madrid. Ils les avaient battus. Valadouïde en 2020 ça a été pareil et Grenade en 2021 ça a été pareil. Donc les trois dernières fois qu'ils ont joué le match juste après avoir gagné la demi-finale. Ils ont gagné le match. Donc là c'est le Barça demain. En espérant que cette série se casse en gros. Que ça soit fini pour demain et bien sûr une victoire. Du FC Barcelone il n'y a pas le choix. Même un nul les gars ce n'est pas un résultat. Il faut absolument s'imposer pour que ça soit un bon résultat. Parce qu'il y a des points à rattraper bien sûr. Sur les deux points. Surtout sur l'équipe du Real qui est actuellement leader. Et sur le journaliste il a dit. Je pense que la victoire de Bilbo contre l'Atletico Madrid. Et la qualification pour la finale de la Coupe du Roi peuvent être bonnes pour le Barça. En gros c'est peut-être une bonne chose. Parce qu'ils vont jouer peut-être relâcher d'après ce journalisme. Bon pas sûr. Moi je ne vois pas l'équipe de Bilbo. Je vais relâcher surtout. Contre le Barça une équipe qui veut. Enfin c'est à chaque fois un rematch bien sûr Bilbo-Barça. Et voilà c'est un match que les supporters attendent là-bas. Donc voilà c'est compliqué mais pas du tout impossible. Bien sûr le Barça s'est déjà imposé pas mal de fois dans son histoire à Bilbo. Il faudra le faire. Demain soir. Toujours bien sûr avec le FC Barcelone. Et là on voit Bilbo. Donc rien à voir avec le match de demain. Mais plutôt avec les maillots. Donc le Barça envisage désormais de produire ses propres maillots. On le sait. Le Barça envisage peut-être de rompre son sponsor. Avec Nike et de créer sa propre marque. Donc les clubs de la Liga. Donc Bilbo tiens. Donc c'est une photo là. Donc Bétis et même Maillot que l'on déjà fait à un moment donné. Bon là Bétis. Mais à l'époque Bétis il n'y avait pas de sponsor. Donc il y avait un sponsor Maillot. Mais ce n'était pas Nike, Puma ou Adidas. Ils n'avaient pas. Ils avaient seulement les culs en plein milieu. Ils n'avaient pas de sponsor Maillot. Comme là c'est Nike et bien sûr avec le FC Barcelone. Parce qu'ils avaient fait leur propre marque et le Barça. C'est ce qu'ils veulent faire. Tout simplement on le sait. Enfin ils réfléchissent à faire ça. Pour la saison prochaine. Au cas où Barcelone déciderait de créer sa propre marque. Hummels est une véritable option pour en être le fabricant. Et non le sponsor. Vous avez compris. Ce n'est pas la même chose. Être le sponsor. Donc être sur le Maillot. Et fabriquer le Maillot. Donc Hummels peut fabriquer les Maillots. Mais ne pas être sur le Maillot. Bien sûr du FC Barcelone. Vous avez compris. Bref. Donc il y a eu de travail qui dure depuis des mois. Même avec des voyages d'employés en Asie. Pour savoir ce qu'il en coûterait. Pour fabriquer les Maillots. Et ensuite les vendre à un prix. Avec une large marge. Bien sûr. Ils peuvent le faire pendant un an. Avec la propre marque du Barça. Afficher sur les Maillots. Puis opter pour une entreprise comme Puma. L'année suivante. C'est que ça peut être fait une année. Comme ça. Tu essaies ce que ça donne. De créer ta propre marque. Et après. Tu peux repasser. Soit avec Nike. Ou soit avec Puma. Peu importe. Mais voilà. Vraiment. C'est une décision qui va être prise. Là normalement. Dans les 15 prochains jours. Concernant le sponsor du Maillot. Est-ce que c'est resté avec Nike. Ou créer sa propre marque. On continue les gamètes. Pour Q Barça. Continuera avec l'équipe première. Après Mondeau Deportivo. Donc là. Cette saison. En plus là. Il joue pas mal de fois. Imaginez. Il joue pas mal de fois. Puis la saison prochaine. Il retourne avec l'équipe B. Non. Saison prochaine. Il sera conservé. Bien sûr. Avec l'équipe A. Et toujours avec ce Pocu Barci. Je ne sais pas. S'il va commencer titulaire demain. C'est ce jeu entre lui. Et Nigo Martinez. Un des deux devrait être titulaire. Je ne sais pas. Accompagné de Harodjo. Bien sûr. En défense. Bref. Donc il est sur une moyenne de 80 passes réussies. Pour le Barça. Par 90 minutes de jeu en championnat. C'est pas mal. C'est quasiment une passe faite. Toutes les une minute à peu près. C'est quand même exceptionnel. Pour un joueur de 20 ans. Un autre jeune joueur. Tiens qu'a fêté. C'est 19 ans. Il y a quelques jours. Donc c'est Victor Roquet. Xavi pense que Victor Roquet. Est l'attaquant idéal. Pour attaquer l'espace. Bien sûr. La profondeur. C'est un joueur comme ça. On le sait. Victor Roquet. Il y avait une grande confiance en Victor Roquet. Le Brésilien. On aura désormais beaucoup plus d'occasion. Roquet a fait preuve d'une grande attitude. Sur le banc. Et là il joue quelques fois. Bon il n'est pas tout le temps titulaire. Bien sûr. Il a été titulaire. Je ne sais plus si c'était quel match. La dernière fois. Mais il va y rendre en cours de jeu. Et il dit qu'en gros. D'après le monde de Deportivo. Il a encore plus d'occasion. C'est dire plus d'occasion. De se montrer sur le terrain. Le jeune Victor Roquet. Fermin Lopez. Tiens donc. Sur le départ de Xavi. Il s'agissait d'une décision personnelle. Et il croit qu'il est approprié. Xavi m'a fait confiance. Dès le début. Et bien sûr. Je veux qu'il reste. Nous jouons de bons matchs. Maintenant. Nous sommes en bonne forme. Nous devons continuer comme ça. Et rivaliser jusqu'à la fin. Voilà. Deux déclarations. De Fermin Lopez. Ce qu'il pense. De l'équipe actuelle. Et aussi. Du coach Xavi. Qui l'a lancé bien sûr. Dans le grand bain. On va parler de Ferran Torres. Donc le camp de Ferran Torres. A confirmé que le joueur est dans la phase finale. De sa récupération. Il y a de bonnes sensations. Le plan qu'il soit prêt. Pour le match contre Naples. La semaine prochaine. Pour le match de demain. Je ne connais pas encore le groupe. Mais il y a très peu de chances. Pour ça qu'il soit là. Bien sûr Ferran Torres. Mais pour le match contre Naples. Ça sera mardi prochain. Tiens. Dans à peu près. Neuf jours à peu près. Ou dix jours. Bref. Donc voilà. Là il pourrait être disponible. Ferran Torres. Un petit coup d'oeil. Par rapport au classement. Des meilleurs buteurs en Liga. Donc Lewandowski. Qui a remporté ce prix. La saison dernière. Donc on peut voir. Avec les buts qu'il a inscrits. Là. Ces dernières rencontres. Bon. Il n'est pas non plus dans les premières places. Mais les sixièmes. 12 buts. Donc il y a Bellingham. Qu'on a 16 de buts. Donc voilà. Lewandowski par exemple. Demain il te met un triplé. Il se rapprocherait très proche. Il serait très proche bien sûr. Des premières places. Donc voilà. Lewandowski. En plus il reste à peu près. Une douzaine de matchs à jouer. Il peut bien sûr. Remporter de nouveau. A ce prix. Du meilleur buteur de la Liga. En fin de saison. Aucun joueur n'a créé plus d'occasion. Cette saison en Liga. Que Gundogan. Avec 72 occasions créées. En Liga. Et toute compétition confondue. L'a dépassé la barre. Des 100 occasions créées. En Gundogan. Mais en Liga. En championnat seulement. 72 occasions créées. C'est-à-dire. C'est un joueur bien sûr. Qui provoque beaucoup. Qui met le danger. La pagaille énormément. Bien sûr. Sur les défenses adverses. L'ancien joueur du Barça. Oscar Mingeza. Marqué pour le Celta. Hier soir. Il y avait le Celta Vigo. Contre Almiré. Eux 1-0 pour le Celta. Et Oscar Mingeza. Ancien joueur du Barça. A été l'unique buteur du match. On le félicite bien sûr. Mingeza. Le Barça est intéressé. Par la signature de Florian Wirtz. Il devrait rester au Bayer Leverkusen. Jusqu'en 2026. Ce qui arrange le Barça financièrement. Pourquoi ? Parce que. Bon. Il faudrait qu'il ne prolonge pas. Bien sûr. Avec Leverkusen. On ne sait pas. Mais voilà. Le Barça a toujours eu un oeil à quoi ça. Dans ce genre. En plus. Ce genre. Il a déjà vu des photos. Quand il était jeune. Il avait le maillot du Barça. Alors que. Quand il avait 8-9 ans. Donc. On se dit. Peut-être. C'est un club où il aimerait jouer. Peut-être. Mais pour l'instant. Financièrement. Ce n'est pas possible. Parce que c'est au moins plus de 100 millions d'euros. Actuellement. En 2024. Ce ne sera pas possible. Mais dans deux ans. Là. Ça peut être jouable. S'il ne reste plus qu'un an de contrat. Là. Le Barça pourra peut-être aller les chercher. Le Barça et la Juventus. Sont tenté de signer Amrabat en janvier. Enfin. Il y a deux mois là. Manchester. Honnêté. Il a refusé de rompre le prêt du Marocain. Donc. Ce genre. Souvenez-vous. Il y a un moment. Il avait failli rejoindre le Barça. C'était fait. Puis. Du coup. La Fiorentina n'avait pas pu le lâcher. Et du coup. Il était resté à la Fiorentina. Donc là. Il est parti. En août dernier. A Manchester. Donc. Manchester ne va pas lever l'option d'achat. Donc. Il va retourner à la Fiorentina. L'été prochain. On va voir que le Barça. Tentez de nouveau le coup. Amrabat. L'hiver dernier. Ils vont peut-être réessayer le Barça. L'été prochain. Concernant le genre marocain. En Angleterre. On parle du fait. Qu'Aston Villa pourrait négocier l'achat de l'anglais. L'offre de prêt actuel. Ne comprend pas d'option d'achat. Concernant Clément Langlais. Oubliez pas que ce genre. On en parle là. Mais il appartient au Barça. Il est prêté actuellement à l'équipe de Aston Villa. Et le Barça se réjoue. De la réévaluation de l'anglais. Avec un contrat. Jusqu'en 2026. Il est désormais titulaire à Villa. Et au Barça. Il n'exclut pas un transfert cet été. Donc. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça. Vu que. Il est titulaire. C'est un genre important maintenant de Aston Villa. Donc Aston Villa pourrait l'acheter définitivement l'été prochain. Bien sûr pour le Barça. Il pourrait le vendre et récupérer de l'argent. Christensen. Il a réagi par rapport au mot de Francky De Jong. Il y a quelques jours. Francky De Jong. C'est avant le match contre Naples. Souvenez-vous. Il avait dit la presse. Vous dites n'importe quoi. Pourquoi vous faites ça. D'envoyer des fake news. Dans les interviews. Tout ça. Et Christensen a réagi à ça. Tout le monde s'entend pour dire qu'il y a des journaux qui doivent écrire 20 pages par jour. Et s'ils s'expriment leur opinion sur ce que nous devrions faire. Et comment nous devrions jouer. Il n'y a pas de problème. Notre problème est quand les gens spéculent sur des choses. Ou construisent sur quelque chose qui n'est pas vrai. En gros des fake news. Cela affecte Francky. Et affecte le reste d'entre nous. Parce que les gens doutent de savoir s'ils doivent le croire ou non. En gros il envoie du soutien tout simplement à son coéquipier. Francky De Jong. Rafinha a été convoqué par le Brésil. Il jouera face à l'Espagne et l'Angleterre. Lors de la prochaine trêve internationale. La fin du mois de mars. Donc Rafinha on peut le voir. Il tient dans les attaquants à droite. La troisième. Rafinha à Barcelona. Donc félicitations à lui. Il a appelé pour les deux prochaines rencontres. Iniesta vient d'atteindre les 1000 matchs en carrière. C'est fou Iniesta. Donc parce que là maintenant il joue à l'Emirate Club. Donc voilà. Il a joué son 12ème match hier. Puis avec le Barça 723. Vizelco B134. Et l'Espagne 131. Et bien ça fait 1000 matchs en carrière. Pour le légendaire Andres Iniesta. Qui a toujours pas pris sa retraite. Qui continue le plus longtemps possible. Tant qu'il peut jouer bien sûr. On veut le voir encore sur le terrain. Des nouvelles qu'il y a aussi de Daniel Vess. On sait qu'il a pris 4 ans et demi de prison. Le parquet a décidé de faire appel de la condamnation de 4 ans de prison contre Daniel Vess. Pour alourdir la peine. Donc initialement le parquet avait réclamé 9 ans de prison. Donc là on peut voir que c'était la moitié. 4 ans et demi de prison. Donc le parquet a fait appel pour que Daniel Vess soit rejugé. Pour qu'il prenne plus d'années de prison. Parce que pour eux c'est pas assez. Tout simplement 4 ans et demi de prison. Courtois et Militao du Real Madrid. Qui se sont déchirés le ligament croisé antérieur. Début de saison. C'est au mois d'août. Vont intensifier leur entraînement pendant la trêve internationale. Afin de revenir et d'atteindre le classico qui aura lieu à la mi-avril. Donc ils devraient revenir pour le match contre le Barça. C'est fou. C'est les deux joueurs qui sont blessés depuis août. Ils devraient être dans le groupe du Real d'après ce qu'on a pu voir dans un mois et demi. Le classico tout simplement le 21 avril prochain. Chadiria tient au Saint-Georges du Barça. Qui a filé du côté du Betis. Pour l'instant je ne pense qu'au Betis-Séville. C'est mon club et c'est tout. Si Barcelone vient plus tard je ne sais pas. C'est peut-être le cas ou non. Mais maintenant je vis le moment présent au Betis. Parce que le Barça j'ai pu voir et elle est peut-être vouloir faire revenir Chadiria. N'oubliez pas que le Barça inclut une clause de rachat de 50%. En gros il y a chez Tron moitié prix. Le Barça veut le faire revenir. Pour l'instant le joueur lui se concentre. Vraiment cette fin de saison bien sûr. Avec son club actuel de l'équipe du Betis-Séville. Officiel qui est un ancien joueur du Barça. Luc de Jong on se souvient de ses buts importants. On le félicite. Il vient de recevoir le prix du joueur du mois de Redivisie. Après Lewandowski tout à l'heure c'est Luc de Jong. On le félicite même s'il ne joue plus au Barça. Petite nouvelle concernant le joueur du PSV. Et on finit aujourd'hui les gars en ce jour. C'était un 2 mars. Il y a 18 ans jour pour jour. Léo Messi a marqué son premier but pour l'Argentine. Lors d'un match amical contre la Croatie. Et on sait maintenant la légende que c'est. Que ce soit avec la sélection ou avec le Barça. Bien sûr il a pu jouer de nombreux matchs tout au long de sa carrière. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain dimanche. On fera l'avant match demain bien évidemment. De cette rencontre contre Bilbao demain soir. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain.